j'ai retrouvé ça dans mes stocks c'est des choses qu'on a réalisé avec les petits c'était avec de la mousse à raser et de l'encre ça c'est les petits formats mais j'aimerais les garder mais on en a fait tellement ça sentait fort avec la mousse à raser de chez action c'était un peu trop fort d'ailleurs et oui il ya eu encore une légère odeur ça ne reste pas je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui nous allons donc réaliser le défi pêle-mêle que nous propose sylvie de la chaîne colle tout partout ce défi il va du 4 avril au 3 mai du jeudi au jeudi les premières dates c'était du 4 avril au 11 avril nous sommes bien sûr le jeudi 11 avril je suis à nouveau sur le fil du rasoir alors le premier défi ça va être de faire trois atc au choix et c'est pour ça j'avais une petite idée et les plus belles cartes c'est mes petits qui les ont fait ils les ont récupéré surtout la petite elle récupère tout celle là je la trouve très très belle mais je ne vais pas la prendre j'ai peur que ça soit trop foncé celle ci je la trouve très belle aussi mais je ne vais pas la prendre je vais donc rester sur ces trois couleurs je vais les découper aux bonnes dimensions qui sont de 8 9 sur 6 4 je crois que je vais prendre ça il me faut 6 4 je vais pas me tromper comme d'habitude j'espère que vous allez bien ici il ya de nouveau du soleil aujourd'hui on en avait il faisait chaud donc le non le samedi samedi très chaud dimanche ça commençait déjà à foirer et puis là il faisait de nouveaux frais aujourd'hui bon la température remonte comme partout ils en parlent assez j'ai fait des montages de vidéos et j'ai regardé des films alors qu'est ce que j'ai regardé oui j'ai regardé un vieux film qui s'appelle katia je vous en parle parce qu'il est encore sur arte comment elle s'appelle la belle actrice que j'adore romy schneider fait partie du point de mes actrices préférées j'avais que cours dur guns c'était sur le tsar alexandre 2 c'est une histoire vraie il était très amoureux de cette charmante personne et puis s'est fait assassiné bon je vous laisse regarder alors je vais pas vous spoiler j'ai pas envie de faire les mêmes fonds en fait la deuxième est ce que je la prends comme ça allez je vais le prendre dans ce sens là je trouve que c'est là où elle est la plus belle 6 4 alors oui ce film il était bien bon c'est vraiment film ancien d'époque donc il y en a qui m'ont pas aimé ça c'est sûr mais moi j'adore ces lieux films et j'adore romy schneider donc alors nous on dit schneider en alsace on dit pas schneider on peut aussi dire schneider c'est pas vrai on peut aussi il ya des gens qui veulent qu'on dise schneider mais nous on peut dire aussi schneider en allemand romy schneider voilà sinon oui on a utilisé le spirographe de chez action hier et je vous en parler la bêtise que je fais des fois c'est tout ce qui est feutre et tout ça faut faire attention je les avais stocké dans mon débarras en plus en hauteur il fait chaud et il y avait certains feutres qui avaient séché donc c'était un peu dommage mais se sont bien amusé avec bien sûr je n'en avais qu'un donc il fallait faire un tour de rôle mais ça va ils ne se sont pas disputés parce que ça c'est toujours le problème comme ils sont toujours impatients les enfants et là ça allait ça allait ils étaient sympa comme tout on a fait des belles petites choses bien sûr ils les ont ramené je peux pas vous les montrer et j'ai pas pensé à vous les photographier je pense pas je fais beaucoup de photos mais alors pour revenir à ce défi voilà la deuxième et la dernière ça va être dans les oranges et j'ai envie de prendre je vais prendre ce coin je pense que j'en referai des des fonds comme ça à la mousse je trouve ça super beau et je vous dis les plus joli c'est mes petits qui les ont fait mais ils ont ils avaient des idées de couleurs alors le garçon il a fait de ses trucs au début ça avait là je lui dis mais non t'en mets trop c'est pas beau ça va pas être beau c'était magnifique et j'ai l'appareil la petite j'ai essayé de leur de les sous-doyer pour qu'ils me donnent que dalle ils ont tout gardé ils en font rien je pense mais m'en ont donné deux je crois oh c'était rigolo il est plus beau vraiment c'était comme quoi voyez l'art les enfants osent alors qu'est ce que j'ai encore regardé j'ai regardé un film qui s'appelle les passagers de la nuit c'est un film de michael hers et c'est une douce chronique familiale un jour reprend un petit peu dans les années 80 alors les musiques et les 20 bien sûr les chansons sont d'époque c'est ça vous fait replonger alors ça je vous conseille c'est très calme c'est très oui oui c'est très lent rien de particulier je dirais et il ya un charlotte gainsbourg alors si vous n'aimez pas charlotte gainsbourg ça vous plaira pas il ya également emmanuel béard dans ce film là et c'est un film qui date de 2022 alors ce réalisateur avait également fait prime rose hill en 2007 bon celui là je l'ai pas vu donc ça c'est des films c'est très très relaxant je vous le conseille c'est pas trop long très très bien nous avons donc nos trois cartes pour faire ces atc j'avais envie ça me trotte en ce moment j'ai tout le temps envie de mettre des des poupettes et l'autre jour en jambes et stock j'avais dans des pochettes toutes ces poupettes là et je me suis dit karine prépare les comme ça voyez c'est quand même plus pratique que de fouiller et je les ai découpés donc elles sont un petit peu mises sur en 3d vous savez sur des morceaux de mousse donc je vais les choisir en fonction de mon dessin de mes fonds je n'y mettrai pas que ça mais je vais déjà choisir dans le tas là est ce que j'en ai qui me plaisent donc on est le printemps elles sont magnifiques donc on va voir alors j'aime beaucoup celle là déjà parce qu'il ya du rose j'aime beaucoup cela je suis en train de j'aime bien celle là aussi c'est plus clair elle est très moderne une petite blonde j'ai une brousse dans une brune à la rouge elle est belle aussi peut-être que je vais pas trop chercher et je vous les montre un petit peu au passage alors on va mettre celle là aussi il ya ça en jean ouais les chouettes celle-là elle est bien parce qu'un petit nœud alors il y en a où il ya des petits nœuds peut-être réfléchir à prendre ça ça ressort peut-être mieux quand c'est différent voilà alors elles ont elles ont toujours une petite un petit détail ah là j'ai un petit nœud à celle-là elle est aussi rouge donc ça ferait deux rouges c'est dommage du blanc du zébré non j'ai pas envie de zébrer ça fait penser à l'hiver ou celle là elle est mignonne aussi avec son maillot de bain trop tôt oh avec son petit chien elles sont elles sont vraiment mignonne j'avais craqué la fois là et si j'ai donné à chloé elle va tout mettre sur la même feuille donc aucun intérêt elle est petite quand même encore et donc elle nous a rempli une feuille de stickers j'ai oublié de faire une photo c'était marrant comme tout non elle est en short c'est le printemps on va la faire descente donc là non elle non c'est l'été donc non et donc j'en ai encore une petite boîte j'ai encore une petite boîte il ya celle ci mais j'aime bien celle là je crois parce qu'il ya du brillant sur sa robe j'ai pas une seule blonde ça ça m'embête elles sont trop belles celle là elle est belle aussi j'aime bien je vais mettre de nouveau trois heures à choisir comme d'habitude celle là elle est particulièrement mignonne avec son petit noeud celle là on dirait qu'elle a des bougies alors que c'est un gilet ça c'est pas trop bien fait celle là elle est belle aussi mais c'est l'été celle ci celle là j'aime bien c'est brillant là aussi elle mange une glace ça c'est beau aussi elle est blonde je crois que je dirais le premier choix c'est mon préféré et je crois que je vais rester là dessus je vais pas tant pis je mettrai une petite blonde une autre fois allez ce n'est pas grave celle ci est celle ci on dirait que c'est la même poupette ah j'aurais peut-être dû mettre la même avec une tenue différente c'est pas bête c'est la même non ce n'est pas la même voilà allez vous donc celle là elle me plaise bien on va pas chercher 20 ans c'était le premier choix oui c'est très bien ok on ferme ma boîte qui vraiment pratique j'adore c'est super chouette ça j'ai récupéré des dentelles mais elles sont noires c'est peut-être un peu triste alors ne riez pas mais je récupère souvent des dentelles sur des culottes ou sur voilà ce qui est beau je récupère je jette pas je trouve ça dommage et c'est vraiment bien c'est vraiment joli je m'amuse à récupérer on voit vraiment que ça c'est une culotte mais ça date c'est des culottes qu'on portait il y a quelques années donc j'ai presque envie de mais j'ai peur que si je voyez cette fleur elle rappelle vraiment cette fleur là est ce que je pourrais couper et la mettre comme ceci et dans l'autre sens karine dans l'autre sens la fleur celle là elle est peut-être un peu grande mais pourquoi pas donc je vais essayer de faire quelque chose avec cette dentelle pour les autres qu'est ce que je vais pouvoir faire celle là elle est belle aussi j'ai pas envie de mettre le même genre partout que là dedans il y a des choses qui sont sympas celle là je vais prendre pour je vais rester dans les tons bleus oui je sais je ne tranche pas j'ai toujours eu ça c'est vraiment glitter glitter un peu trop glitter quand même elle sort pas de boîte non pas de glitter ça c'était beau aussi oula si ce sont des élastiques mais j'aimais bien ça c'est peut-être plus facile ah c'est joli ça c'est de l'élastique c'est plus joli que mon truc là peut-être ça je pourrais trancher avec un pois vert non c'est de l'élastique aussi j'ai dit je veux changer je ne veux pas la même matière alors on va commencer par la poupette bleue j'ai envie de lui mettre un j'ai envie de les mettre en situation c'est à dire en ville ou quelque chose comme ça là il serait à tokyo il me semble que c'est j'aimais bien celui là et j'aimais bien le fait de pavé un petit peu ça me plaisait bien ça ouh je suis perdue je suis perdue je suis perdue est ce que je mets une tour eiffel j'ai des choses comme ça aussi qui me restent il faut les utiliser un new york tokyo aussi je crois que je vais essayer de couper ça alors c'est un tag c'est un tag d'hiver ça fait un peu hollande ça ou peut-être même estates non ça fait hollande je trouve alors qu'est ce que ça donne si je mets ça en arrière-plan elle est grande par rapport à mais on peut imaginer que où je le mets devant elle est très très grande la poupette je trouve c'est plus joli en arrière-plan ça je pourrais le mettre en bas un petit peu allez on va essayer on va essayer de de faire des petites choses elle est sur mousse mais la mousse elle se décolle pas regardez ça je crois que j'aime bien c'est bizarre ce que je fais mais bon je suis bizarre tiens très bien cette colle en l'air de rien alors là j'avais des stickers je vais prendre ça elle est en hollande j'ai décidé qu'elle était en hollande donc je vais essayer de prendre ça mais des fois bon ça fonctionne pas bien on verra et je vais continuer à le prendre en bleu et peut-être quand même il a la bonne grandeur il y a des endroits où ça ne colle pas bien c'est pas terrible 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 on va un petit peu tricher quand ils sont trop vieux on va essayer de mettre le petit nuage tant qu'à faire je vais essayer de les utiliser max ils sont pas terribles je vais essayer d'enlever ça ça me plaît pas du coup est-ce que celui là fonctionnera mieux on va prendre le plus petit on va le mettre derrière pas sur la tête ça me plaisait pas de toute façon j'aime bien faire des choses ton sur ton vous le remarquerez quelque chose que j'aime bien faire ça fonctionne pas du tout ils sont foutus foutu de chez foutu si j'arrive à avoir un petit morceau c'est bien avec le plus dur ça va mieux parce que ça oblige à adhérer mais ça l'abîme aussi donc moi le nuage si vous voulez ça me gêne pas qu'il soit à moitié celle-là j'ai cette boîte là on va y mettre une comme ça c'est peut-être comme une trop bleu et si on mettait ça on va essayer de trouver là dedans je vais pas chercher non plus 300 ans j'aime bien quand même la bleu j'aime bien la jaune ou alors là ça rappellerait là non mais je vais rester là dessus allez on va essayer de les coller j'ai pas sorti ma colle chaude si elles tiennent pas je prendrais la colle chaude mais cette colle était très très bien quand on l'applique bien des fois il faut en mettre des deux côtés il faut laisser un peu sécher et entre les deux phases et après ça colle vachement bien je vais déjà coller celle-là et comme dit si ça tient pas je reviendrai je mettrai de la colle chaude là j'en ai quand même mis un peu trop c'est toujours très simple mes ATC mais bon j'aime bien ça j'aime bien que c'est simple la colle a décoloré la fleur et l'a mis sur le tissu c'est impressionnant c'est costaud elle est costaud cette colle c'est pour ça que je vous dis elle tient bien alors elle je n'ai pas envie qu'elle ait un animal donc on lui a mis le vélo mais on va lui mettre ah j'avais des beaux nuages là j'avais des nuages on va essayer de prendre ça parce que oui c'est mieux ok on va le mettre là il y a un peu de blanc autour qui rappelle et puis on va mettre c'est dommage ça me l'a décolorée mince je vais prendre un feutre prendre un sharpie je voulais qu'elle garde cette couleur j'ai des peines qui viennent de tomber la chance que j'ai eu elles ne se sont pas ouvertes parce que sinon j'en aurais eu partout partout quand on entasse ok est-ce que j'ai le mot hollande normalement je devrais mais c'est chaque fois qu'on veut quelque chose j'en ai un grand là hollande avec un moulin mais c'est pas ce que je voulais je voulais le mot je voulais le mot ou amsterdam au moins ou il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas quelque part voilà ono lulu hawaï buenos aires montant rothardame yes je savais que j'avais quelque chose comme ça bon sang noir c'est pas grave rothardame ou alors rothardame rothardame ou alors rothardame rothardame new york singabourg bon écoutez ça sera rothardame hein on va pas non plus chercher 20 ans je croyais que j'avais du amsterdam non new york casablanca malte paris ben je vais le laisser dehors parce que je pense que je c'est quelque chose c'est des vieux albums photos que j'ai récupéré je vous avais déjà montré et puis j'ai déjà j'ai décoré l'intérieur différemment j'y ai mis des palmiers je vais reculer un peu c'est le souk sur mon bureau j'ai mis vous voyez des feuilles c'est joli et ça fait penser vraiment à tout ce qui est et en dessous pareil j'ai mis des feuilles du washi et j'ai mis du transparent pour pouvoir ranger mes mes die cut j'ai passé un moment dingue là dessus mais je trouve ça super beau j'adore le feuilleté et maintenant il faut quand même que je les utilise et puis l'arrière vous voyez je les laissais un petit peu ils m'ont resté voilà je vais vous le montrer mais bon il fait partie d'un vieil album photo que j'avais comme c'est plus la mode je trouvais ça dommage de les jeter et je me suis dit non 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 tu jettes pas ça voilà je vais mettre Rotterdam et j'ai toujours pas trouvé ma mousse elle est quelque part je l'avais en main j'ai reposé je sais de nouveau plus où je l'ai reposé ah là 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 pauvre femme donc donc là ça a l'air de tenir la fleur elle a plus la même couleur ça m'agace je vais quand même essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche je voulais que ça soit beaucoup plus flash et elle est mal mis et c'était mal mis je voulais pas les mettre comme ça je voulais les mettre comme ça bon ça bouge encore un peu il y a un petit peu de rouge là c'est pas grave on verra si ça tient je vous l'ai dit sinon je sortirai ma colle chaude j'ai eu un super pistolet à colle chaude à Noël je l'avais demandé l'année dernière je crois enfin pas 2023 2022 ils avaient trouvé ça assez bizarre comme un cadeau mais bon on me l'avait offert on peut passer un petit peu sous la tête parce que autour il y a un plastique mais je ne veux pas le détourer voilà ma première proposition alors pour la carte rose on va rester sur le thème des comme on dit des billes elle je vais la mettre à Paris je vais la situer à Paris parce qu'il y a il y a la tour Eiffel et c'est dans les tons roses mais il y a un peu de bleu ce qui va rehausser le tout et je vais essayer d'avoir la pointe au maximum alors j'espère que c'est fait pour ça parce que je ne l'ai pas détouré il me semble quand même je ne me rappelle plus j'achète des choses je les range et puis après c'est compliqué donc espérons qu'elle ne se déchire pas parce que je n'ai pas envie de m'amuser à la dessiner ah celle-là elle est de meilleure qualité ça se sent déjà ça colle bien ça c'est joli parce que ça fait un peu comment dire comme s'il y avait des fleurs j'ai envie de couper les fleurs en fait j'ai pas envie de mettre tout ça je vais couper je vais essayer de couper les fleurs comme c'est de l'élastique peut-être ça va se bousiller parce que sinon j'ai également des petites fleurs je pourrais mettre des petites fleurs c'est un petit peu ridicule ce que je fais et cet élastique je le mettrais ailleurs sinon j'avais toujours ma dentelle d'ancienne culotte ça c'était joli aussi j'ai essayé de couper la fleur mais c'est pas mal mais c'est un peu dommage d'enlever tout ça donc ça je vais le garder ça se découpe très bien j'ai coupé ceci j'ai gardé la partie là j'ai un petit peu découpé mais je vais d'abord coller et alors j'avais le feston vous savez le feston donc je l'ai également découpé mais je vais essayer de le couper au plus près sans la dentelle et je vais le mettre dessus j'espère que cette semaine se passe bien pour vous et qu'il fait beau il y a des endroits où il fait très chaud moi c'est bricolage bricolage routine habituelle oh just, just ah mais ça c'est carrément un sticker en fait je pensais que c'était pareil qu'il fallait gratter non j'aurais préféré que ça soit transparent c'est là ça d'ailleurs donc elle, elle va venir là elle fait un petit tour voir la tour Eiffel quand elle était encore ce qu'elle était moi j'ai connu la tour Eiffel vraiment différemment la dernière fois qu'on y était elle était protégée il y avait du elle était comme dans un dans un enfermé dans du verre on avait été choqués de ça ça nous avait complètement perturbés et on voulait monter donc il y avait une file de dingue et en plus franchement ça nous a pas donné envie à l'époque le Enzo il était pas voilà chaud chaud bouillant pour y monter donc on on y est pas allé ça nous a franchement pas donné envie d'y aller c'était assez bizarre enfin bon voilà qu'est-ce qu'on va y mettre Paris ça c'est sûr Paris Paris j'avais trouvé quelque chose qui représentait un peu Paris enfin bon si on veut le Paris de la belle époque le Paris ah non ça fera pas beau je voulais y mettre ça trop blanc je voulais y mettre ça mais c'est trop blanc par contre je peux y mettre ça c'est joli comme tout ça me rit et je vais un peu le détourer décidément j'ai vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est blanc après le blanc des fois ça peut un peu rehausser aussi donc je vais pas complètement l'enlever il faut qu'il soit moins large voilà des fois c'est juste une question de largeur je vais en laisser un petit peu de toute façon j'ai pas trop le choix j'arriverai pas à l'enlever oui alors est-ce qu'il y a des parisiennes qui regardent mes vidéos j'aimerais bien savoir ce que vous pensez si vous êtes déçu enfin moi en tant que visiteuse de l'extérieur je trouve quand même que ça a beaucoup changé par rapport à ce que j'ai pu voir il y a quelques années et puis après c'est un peu toutes les grandes villes on va être honnête souvent ils pensent que c'est mieux mais bon je sais pas c'est pas forcément des fois plus propre c'est pas mieux fréquenté ça c'est sûr et puis on est des fois déçu quand on y retourne donc ouais dites moi dites moi ce que vous en pensez quand on visite des fois des villes c'est pas mal ça quand on visite des villes il y a des années et puis après quand on y retourne ben c'est plus pareil qu'est-ce que je pourrais y mettre là peut-être rien non ? j'aurais bien voulu un petit oiseau ah oui je sais ce que je voulais y mettre j'avais vu dans mon carnet là j'avais vu j'avais vu j'avais vu bonjour bonjour voilà et Paris et puis ça ira très bien je vais mettre quelques fleurs moustache comme si le moustache représentait Paris je sais pas pis ça je dis rien des fois quand c'est fabriqué les gens ont une idée de notre pays haha alors qu'est-ce qu'on y met comme fleur ? j'ai envie d'y mettre j'ai envie d'y mettre j'ai envie d'y mettre je reviens toujours aux mêmes fleurs des fois on achète différentes variétés et puis après on revient quand même toujours aux mêmes choses j'ai déjà remarqué ça que ça relèvera un peu tout ce rose ah oui ça peut être joli ça bon là ça fait de l'ombre je vous ai dit j'ai fait tomber une boîte de petite boîte de perles et j'ai failli faire une attaque je me suis dit si elles se sont ouvertes c'était les toutes petites et en fait j'ai eu un bol de dingue comme quoi elles tiennent bien alors là-dedans ah j'avais j'avais un camé c'est joli ça les camés rose ça fait penser aussi à la France je les ai achetées chez Nose et elles sont vraiment belles j'aurais dû prendre les blanches j'étais bête bon si jamais j'y retourne s'il y en a je saurais je les prendrais parce qu'elles sont belles donc on va passer à l'aiguille ça risque pas de sortir j'ai vraiment envie d'un oiseau ici ou quelque chose là ouais bon mon petit coeur allez ah bah voilà il était là mon oiseau c'est juste pour lui donner un petit peu de couleur ce qui était très très blanc donc elle elle vient de Paris maintenant nous avons elle elle je vais la faire venir de j'avais une idée Tokyo alors la troisième j'ai envie de lui mettre un chien alors je vais prendre celui-là celui-là me plaisait beaucoup mais il est trop grand je vais prendre celui-là on va voir s'il rentre on va le faire rentrer mon chien il est très très grand donc je vais essayer de le rendre plus petit il est vraiment très très grand je vais de nouveau le détourer décidément je passe mon temps à détourer les choses oh impressionnant et ça fait gagner de la place et beaucoup même donc là les pattes les pattes c'est pas celle-là qui me gêne le plus c'est vraiment les côtés et puis je veux séparer le museau là tout est attaché en un je vais quand même mettre Tokyo j'ai trop envie de le mettre et c'est ce que j'avais pris j'ai cherché partout mais je n'ai pas trouvé donc je vais à nouveau un petit peu le enlever c'est pas tant la largeur en fait c'est la hauteur je vais un petit peu en enlever toutefois je vais en laisser sur les côtés je vais pas pouvoir trop enlever de toute manière on va le mettre là vraiment au bord on va changer un petit peu le chien on va le mettre on va tricher on va la mettre elle on recule on va faire l'inverse donc le chien je vais le garder elle elle reste là voilà et en plus j'avais trouvé ce tissu qui correspondait à sa robe et je vais lui mettre une laisse si vous ne prenez pas le papier avec on n'arrive pas à le couper donc elle je peux même la mettre un petit peu en arrière que ça soit un peu arrondi sinon ça c'est trop raide c'est trop raide ça me fait rire c'est de ses idées voilà je vais faire comme si elle le tenait à la laisse est-ce qu'on va avoir Tokyo j'ai pas l'impression tout pour m'embêter on a Singapour Singapour c'est pas Tokyo est-ce que j'ai autre chose Paris Pérou Malte Casablanca non mais j'ai pas Tokyo non mais j'ai pas Tokyo est-ce que dans les mots j'ai Tokyo après on le voit Tokyo c'est marqué là mais alors faut que je trouve autre chose Travel Travel en noir je vais mettre ça là Travel j'ai pas le choix je vais mettre l'avion ici je vais couper je vais un petit peu agrémenter mon Travel un petit rappel là Travel par contre je vais quand même rajouter quelque chose un peu c'est un peu nu et comme c'est Tokyo je vais mettre quelque chose un petit peu fun Tokyo c'est moderne je vais lui faire une casquette je vais trouver des fleurs je vais trouver des fleurs je fais des bêtises ça me plaisait j'avais envie de faire ça et je vais lui mettre quelque chose à lui peut-être un Diams c'est quand même un petit mec quoi j'ai pas de petit nœud c'est dommage on dirait une cravate il mériterait le camé lui mais bon ça fait un peu et elle je vais lui mettre là quelque chose j'ai vraiment envie de mettre comme des pavés donc je vais coller là je vais pas mettre de fleurs elle est en huile donc elle ça sera très moderne je vais essayer de mettre des choses comme ça que j'avais eu dans les petites cartes j'espère que ça va coller les hexagones je vais coller ça et puis je vous montre j'ai voulu faire un peu plus moderne j'ai récupéré les petites choses dans les shaker cards de action j'ai fait un style pavé j'ai pas mis de fleurs et je lui ai mis son compagnon avec sa petite casquette assortie à sa robe moi j'ai trouvé ça très marrant je lui ai fait une laisse et puis là maintenant je vais tamponner je l'ai numéroterai à l'arrière alors comme l'a expliqué Sylvie j'avais acheté ça sur Vinted à une jeune dame donc c'est de chez Carabelle Studio titre ici vous voyez artiste numéro la date et le mail je voulais absolument quelque chose en français et je voulais pas y mettre le prix fort donc j'ai attendu au moment où je l'ai eu ça fait un petit moment que je voulais vous le présenter c'est le bon moment voilà et donc vous voyez il n'a jamais été utilisé ce tampon donc 1 2 3 j'ai terminé ce premier défi proposé par Sylvie il y a chanicole tout partout et je suis curieuse de voir ce qu'elle nous a concocté pour la semaine qui vient donc du jeudi 11 au jeudi 18 j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite ciao ciao